Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam et aujourd'hui on est sur 9-1-1 Operator, un jeu où on joue les opérateurs pour la police, l'ambulance et les pompiers. Mais la particularité de ce jeu c'est qu'on peut jouer apparemment d'après ce qu'il existe sur n'importe quelle ville du monde, n'importe quelle carte. Donc c'est ce qu'on va essayer, on va aller en jeu libre. Donc là déjà on voit qu'on a le choix entre obtenir la ville du jour, ville aléatoire ou alors on peut faire une recherche. On va regarder c'est quoi la ville du jour, obtenir la ville du jour. Bagdad, population, beaucoup, d'accord. Ville aléatoire, Orlando, d'accord. Moi j'ai envie de chercher ma ville, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc moi j'habite Courcelles en Belgique, voilà, c'est pas une grande grande ville mais on va, on atteste. Aucune ville trouvée, ah, c'est parce que... Non ça doit être bon, voilà, continuez. Courcelles. Je vérifie un petit peu. Ouais c'est ça ? C'est bien ça. Alors on va jouer sur Courcelles. On va faire une petite découverte vite fait mais ça va pas être bien bien long. Alors le jeu est sympa, il est pas évident, évident. Donc le but va être de gagner de l'argent et de la réputation pour pouvoir acheter du nouveau matériel pour la police, les pompiers et l'ambulance. Enfin d'évoluer, d'agrandir nos effectifs. Et on a toute une série comme ça de conseils, de vrais conseils qui sont super intéressants. Bon là, les serpents venimeux chez moi en Belgique, ça me concerne pas trop. Mais il y a d'autres conseils sur genre comment reconnaître une crise cardiaque, comment reconnaître un AVC, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. C'est franchement intéressant. Et nous voilà donc sur le menu. Donc on voit qu'on a deux brigades de police. Ils n'ont pas de gilet pare-balles d'ailleurs, entre parenthèses, mais ils sont tous armés. On a deux ambulances et on a deux camions de pompiers. Alors ça dépend aussi, d'après ce que, enfin je pense, de la taille de la ville sur laquelle vous jouez évidemment. On a un petit peu d'argent là, 7000$ et on peut s'acheter, enfin soit embaucher du nouveau personnel. Ou éventuellement acheter de nouveaux équipements, voilà. Ce qui est sur le côté gauche, c'est ce qu'on a déjà. On peut donc les assigner, par exemple mettre un secouriste ici. Et un policier, bon ici je peux pas. Mais on va les garder au cas où on aurait des blessés. Et donc on peut acheter des véhicules, de l'équipement et engager encore du personnel. Au niveau de l'équipement, ça coûte combien un gilet pare-balles ? C'est quand même 3000$. Et on en a que 7000$. On va faire 100$, on va commencer comme ça, on verra bien. Commencer le déploiement. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est placer nos véhicules sur la carte. Donc on peut les déplacer comme ça, on clique dessus. Ensuite on fait un clic droit et voilà. Je vais mettre une ambulance plutôt dans ce coin-ci. Celle-là, elle est bien là, mais on va la mettre là. Voilà, une fois qu'on estime qu'on est prêt. Alors les petits carrés bleus, ce sont les commissariats. Les petits carrés blancs, ce sont les centres hospitaliers. Et les carrés rouges, ce sont les casernes de pompiers. Voilà, on y va. On peut régler le temps au-dessus, plus vite, moins vite. Ici on a une petite alerte. Un accident de voiture est survenu. La cause doit être déterminée. Donc on envoie la police là-bas. Et en cas de problème, on peut peut-être envoyer aussi une ambulance. Voilà, on attend. 11-25, vous pouvez aller dans la radio-route. Si il y a un accident, vous pouvez vous arrêter pour une blanche de roue et nous donner une expérience. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 13-4-84. Ah, on a un appel. 9-1-1, qu'est-ce que c'est votre emergency ? Ah, bonjour, il y a eu un accident de voiture. Il y a eu des blessés ? Oui, deux personnes ont été contrôlées. Où a-t-il eu l'occasion ? Sur... Où a-t-il eu l'occasion ? Juste un moment à l'heure. Vous savez qui a causé l'accident ? L'autre chauffeur. Il est évidemment drôle. Ou un de ces véhicules qui bloquent le trafic. Oui, un d'entre eux ne peut pas être移. Ok, monsieur, attendez pour les services de l'urgence. Ok, merci. Ok, il n'y a plus qu'à attendre. 11-25, pouvez-vous voir le radio-room ? Attendez pour l'instruction. Ici, ça se passe bien, donc rien à faire. On laisse faire. Pas de blessés, apparemment. Là, on verra bien. Ah, on a un autre appel. Qu'est-ce que c'est ? Voilà l'étalage. Ça devra attendre un petit peu. Enfin, peut-être que lui peut se recharger. Voilà, on va l'envoyer là-bas. Attendre. 7-7-7-7-7-7. D'accord, vous pouvez me dire que vous avez un peu plus de blessés ? 22-47, West Monroe. Ici, oui, effectivement, il y a des blessés. Les pompiers arrivent, c'est tout ce que je peux dire. Je peux accélérer si je veux. Comme je disais, voilà. Hop, on va aller encore plus vite. Alors, besoin d'aide médicale, il y a un blessé et besoin de la police aussi. Ok, on va attendre. J'ai un appel. 911, quelle est votre emergency ? J'ai juste appelé pour dire... Ignoré, allez, on s'en fout. Prêt pour le prochain cas. Le cas résolu. 11-25, vous allez voir la radio-ronde. Donc la petite flèche, ça veut dire qu'ils vont retourner au commissariat ou au centre hospitalier. Par contre, quand il a une petite boucle comme ça, ça veut dire qu'il est libre. Donc lui, je peux l'envoyer. Et maintenant, je peux l'envoyer celui-ci. Ok. Je vais envoyer celui-ci, il est de plus près. Je vais envoyer celui-ci, on est en train d'aller. Ok, attends. Qu'est-ce que c'est ? On a un incendie. On ne ci-plate pas. On envoie les pompiers. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On ne sait pas. Les lignes électriques rompues ont été signalées. Cela peut être un danger. Ok, ok. On envoie les pompiers. On verra après. Celui-ci, je vais peut-être le déplacer là. Est-ce qu'il y en a plus dans le centre de la map ? Requestions de soutien ! Requestions de soutien ! Requestions ! Requestions ! Requestions ! Requestions ! Requestions ! Oui, je vais aller dans l'Athlée, ça va être à 991. Je vais avoir une vidéo de 10-11. 7-07, s'il vous plaît, je vais aller vers le 7-11. Est-ce qu'il y a des FCO ? 22-47, West Monroe. Je suis prêt pour le prochain cas. Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ? Ah ouais, ça, ça attendra. Un piéton a été heurté par une voiture. Ok, est-ce que j'ai une ambulance de disponible ? Oui, mais bon. Bon, j'envoie la police ici. Celle-ci là-bas, j'en réponds à l'appel. 8-11, c'est votre urgence ? Bonjour ? Il y a un homme inconscient sur le terrain. L'avez-vous vu se déplacer ? Non, il était déjà à terre. Ok, il est vivant ou des blessures ? Est-ce qu'il a des blessures visibles ? Un oeil poché. Et un oeil poché ? Ok, bon, il est victime d'une bagarre. Il respire. Oui, je pense qu'il respire. On va envoyer une ambulance. Ou qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Sauf qu'il ne m'a pas donné l'adresse, donc je dois attendre qu'on le détecte. J'envoie les pompiers ici. J'envoie celui-là avec au carru, on ne sait jamais. Allez, hein. Ok, c'est là. Lui, il n'est pas trop loin. 10-4. Est-ce qu'il y a des FCOs avec un PPO ? Ok. Ici, ça disait quoi ? Intervention des pompiers nécessaires, tâches techniques. Des gens sont coincés dans un ascenseur en panne. Oui, bon, ça va. Un seul pompier, ça devrait suffire. C'est bon, c'est bon. Arrête, arrête. Je vais y aller. Je vais y aller. 11-25, pouvez-vous aller à la radio ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des FCOs avec un PPO ? On va peut-être aider, là, comme ça. 11-13, lieutenant. 10-11, 11-16. Parfois. 13-13, 84. Autrement sur une voiture a été volée. Ok. Euh... Pour l'instant, les policiers sont un petit peu occupés. Je manque un petit peu d'effectifs. Ah zut, un appel. 9-1-1, qu'est-ce que c'est de l'urgence ? Bonjour. Il y a des gens qui sont là, combattant. Pouvez-vous faire quelque chose ? Euh... Combien ? Combien d'entre elles sont là ? 4 hommes sont combattants. Ils ont des armes ! Ils ont des armes ! Vous avez vu si ils avaient des armes ? Oui, ils ont des armes ! Euh... L'adresse. Pouvez-vous me donner une adresse précise pour l'incident ? Oui, bien sûr. C'est à... On en va de l'aider. Euh... On en va de l'aider. Merci. Bye. 11,25, pouvez-vous voir la rue de la radio ? Je vais voir la rue de la radio, c'est un jour de 5. J'ai une station de la chambre et une station de central, c'est important. J'ai un peu plus de visite. Je vais aller vers là. Je vais aller vers la rue de la radio. J'ai un peu plus de visite. J'ai un peu plus de visite. Oh, je ne peux pas tout faire. Quels sont les ordres de la route ? Je ne peux pas tout faire. Mon ambulance est trop loin. Mon ambulance est trop loin. Voiture volée c'est chiant mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on a ? Encore une intervention de la police. Un groupe de casseurs en train de démolir des biens publics. Je pense que c'est encore les gilets jaunes. Bon, la police est occupée donc là je... Ah, ils ont besoin de renforts. Mais tous les renforts sont déjà là. Je peux peut-être envoyer les pompiers et l'ambulance. Voilà, on peut pas faire plus. J'ai que deux voitures de police moi les gars. On a une nouvelle alerte, évidemment. Il nous faut encore les voitures de la police. Ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un accident de voiture est survenu. Ok. Ouais, mais non, je peux pas. Je peux pas. Ignorer. Celle-là, je vais l'ignorer aussi. Et celle-là aussi, parce que je peux pas tout faire. Je réponds à la peine. 9-1-1, qu'est-ce que c'est votre emergency ? Ah, ça c'est embêté. Adresse. Sir, continuez tranquille. Où êtes-vous ? Ok. Je crois qu'on va avoir des ennuis, parce que tout le monde est ici, et on se fait tirer dessus. Où est-ce qu'elle en est, mon alerte, là ? Ah, le gars coincé sous la voiture. Ah, c'est ici. Et peut-être même les pompiers, s'il est sous la voiture, et qu'il faut bouger la voiture. On va faire ça, voilà. Attends. 1h30, l'attention de 10h11, et 1h30, le CBC Sudson, est en train de faire un an, et on va aller vers le centre, et on va aller vers le centre, et on va aller vers le centre, alors on va aller vers le centre. Reportez. Ah, il faut qu'il finisse, là. Dépêchez-vous, c'est pas que ça va faire. Ma journée va bientôt être finie, en plus. Réputation moins 4, c'est du joli. J'ai intérêt à gagner des points ici, parce que sinon, on voit la réputation en haut à gauche. On voit le nombre de cas résolus, d'argent liquide. Ça n'a pas l'air d'être bien fameux, pour l'instant. Ok, j'ai l'air d'être bien fameux pour l'instant. C'est d'avoir des cas résolus, d'ailleurs, avec des cas résolus, d'ailleurs, c'est 13 King 84. C'est toujours un cas résolus. Bon, ben celui-là, je l'ignore, tant pis. Réputation moins 10. Ohlé ! C'était une bonne soirée. C'est bon, on a gagné 4 de répute, du coup on n'est plus qu'à moins 6. Allez, dépêchez-vous, que je puisse envoyer des renforts là-bas. Je pourrais peut-être encore en sauver, peut-être. Je vais accélérer un peu là, parce que là, ça traîne. On envoie tout le monde par là et on verra bien ce qu'il se passe. J'espère que je vais quand même réussir à faire celui-là. Ok, l'ambulance, elle part à l'hôpital. On ne va pas faire de même pas. C'est pas mal. On va faire de même pas. Mais ils savent ce qu'ils ont à faire quand même. Je ne comprends pas. 11-25, pouvez-vous aller au radio-roup ? Le groupe de la police a été réconcée. Non, c'est... Je vais juste attendre. Je renvoie cette ambulance-là. Je vais faire de même pas. Le groupe de la police a été réconcée. Le groupe de la police a été réconcée. C'était assez bizarre. Voilà. On est à 15 000. Donc, en fait, ce n'était pas si mal que ça. Je pense qu'on a plus d'argent qu'au départ. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Par exemple, là, je pourrais acheter un gilet pare-balle pour chacun de mes policiers. En plus, ils ne sont pas blessés. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. On va en acheter quatre. Une, deux, trois et quatre. Voilà. Et on va les distribuer. Ce serait déjà une bonne chose de faite. Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Donc, c'était 9-1-1 Operator. Un petit jeu. Je l'ai eu pour pas grand-chose. Il y a des DLC. Je n'ai pas trop regardé à ce que c'était. D'ailleurs, je ne les ai pas. Moi, j'aimais bien juste le fait qu'on puisse jouer chez nous, dans notre ville. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !